Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons encore vous parler de Succès Masra, le transformateur, transformé en collaborateur. Oh là là ! Succès Masra ment comme il respire. Succès Masra ne tient aucune promesse. Succès Masra a exposé des jeunes en 2022, novembre 2022, au Tchad. Il n'y a même pas un an. Succès Masra nous disait qu'il n'a jamais demandé à Kaka Déby de le nommer premier ministre. Et il a même dit aux journalistes qu'il interviveait que, mais écoutez, le père de Kaka Déby m'avait proposé le poste de premier ministre, j'ai refusé, donc je ne sais pas, ça, ça ne m'intéresse pas. Et il s'est mis à critiquer le gouvernement de Kaka Déby, en disant que, mais Kaka Déby, il a un ministre de l'économie, un ministre du commerce, un ministre de l'économie numérique, un ministre des finances, ça fait combien ? Quatre ministres. Il dit tout ça là, ça fait un seul ministère. C'est ce qui permet de faire des économies pour réduire le train de vie de l'État. Ça c'est Succès Masra, il n'y a même pas un an. Les vidéos sont là. Il dit, on ne peut pas avoir dans un pays un ministre de l'éducation, un ministre de l'enseignement, un ministre de la formation professionnelle. Il dit, mais déjà, c'est un gouvernement pléthorique. Donc, ce Kaka Déby, c'est, 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 c'est. Ça, je vous ai déjà dit, je vous le répète. Lorsque vous voyez un homme politique africain dans n'importe quel pays, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, que ce soit dans les autres pays africains, notamment francophones, Cameroun, Gabon, Congo, Congo démocratique, Guinée équatoriale et autres. Si vous voyez un homme politique, vous critiquez ce genre de choses, ces domaines, sachez-le, qu'il n'est pas utile pour vous. Succès Masra est un économiste. Il est docteur en économie. Donc, quand il vous dit, mais non, on peut réduire le train de vie de l'État, en réduisant déjà, un, en réduisant le nombre de ministres, deux, on cumule certains ministères. C'est que, quand vous voyez ça, là, c'est qu'il a tapé à côté de Jacques. Ne le croyez pas. Tout ça, c'est du baratin. Dire que moi, je veux mieux gérer l'argent. Quel argent ? Aujourd'hui, on cherche quelqu'un qui va générer l'argent, justement. Générer, même pas l'argent, la richesse. Parce que l'argent, ça va en France, puisque nous, on utilise le CFA. Donc, quelqu'un qui veut générer les richesses, il doit savoir que la richesse ne peut pas passer à travers le CFA, puisque tout notre argent, toutes nos dévises, c'est la France qui garde ça. Toutes nos réserves, c'est la France qui prend 75%. Donc, la solution n'est pas dans la gestion, dans la réduction du nombre de ministres. Oui, c'est vrai. C'est un fait, c'est important. Mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas capital. Ce n'est pas prioritaire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la démagogie. Et ce que c'est Massara, c'est un démagogue. Je veux vous le prouver, aussi simple. Allez-y regarder son gouvernement. On est passé de 45 à 41. Oui, c'est une réduction. Ce n'est pas pléthorique. 41 ministres, ce n'est pas pléthorique. Déjà, il disait qu'il ne peut pas accepter le poste de premier ministre, surtout qu'il était opposant. On lui avait proposé ça par le père. Il a refusé. Maintenant, le fils lui propose ça. Il accepte. Vous croyez qu'il est sérieux ? Il disait la vérité. C'est un menteur. Deuxième chose, c'est qu'il est encore plus grave. Regardez maintenant l'ossature de son gouvernement. Il y a un ministère de l'économie. Ministère de l'économie. Il y a un ministère du commerce. Ça fait combien ? Deux, non ? Il y a un ministère de l'économie numérique. Ça fait combien ? Trois. Il y a un ministère des finances. Ça fait combien ? Quatre. Et pourtant, il avait dit que les quatre, là, il allait faire un ministre. Lui, il arrive au pouvoir. Il garde quatre ministres. Ce qu'il allait faire un seul ministre, il en a fait un seul ministère. Il en a fait quatre ministères. Occupé par quatre ministres. Allez-y comprendre. Monsieur Succès Massera a un ministère de l'éducation nationale. Succès Massera a un autre ministère de l'enseignement. Ça fait combien ? Deux. Succès Massera a un ministère de la formation professionnelle. Ça fait combien ? Trois. Trois ministères occupés par trois ministres. Lui, qui est le spécialiste de la réduction du train de vie de l'État. Lui, qui est économiste docteur en économie. Il a étudié à la Sorbonne. Il a étudié à la Sorbonne. Paris 1, Panthéon. Il a un ministère. Un gouvernement. Plé. Pléthorique. Eh oui. Pléthorique. Ce qu'il a critiqué, là, c'est exactement ce qu'il a fait. Bon. Maintenant, dites-moi. Qu'est-ce qu'un type comme ça peut apporter à un pays ? S'il commence sur la base du mensonge. Si toute sa vie, c'est le mensonge. Eh oui. Maintenant, pourquoi je disais qu'il ne peut rien apporter ? Il ne peut rien changer. Parce qu'il ne saisit pas, il ne touche pas les vrais problèmes. Les vrais problèmes, là, ce sont les problèmes qu'on est en train de reprocher au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les vrais problèmes, c'est ce qui fait trembler la communauté internationale, occidentale, j'allais dire. C'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et autres. Ça, ce sont les vrais problèmes. Ils sont essentiellement deux. Le franc CFA, la présence militaire. Donc, quand un homme politique, dans un pays comme le Tchad, ou dans tout pays francophone, ne pose pas le problème de la présence militaire étrangère, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui veut la souveraineté de son pays. S'il ne pose pas le problème du franc CFA, c'est qu'il ne veut pas la souveraineté de son pays. Parce que, comme nous l'a appris le professeur Adbou, il y a trois piliers de la souveraineté. La souveraineté monétaire, qui est essentielle. C'est-à-dire que vous avez votre monnaie. Pas un chiffon de papier qu'on appelle le CFA. La souveraineté militaire. C'est que c'est à vous d'assurer la sécurité de votre pays. C'est à vous d'avoir un système d'information et de gestion de l'information. Vous devez avoir des satellites, comme le Mali l'a fait, ou maintenant. Et enfin, la sécurité politique. C'est à vous de prendre des décisions. concernant votre pays. Quand un homme politique, sérieux, qui se dit qu'il veut être premier ministre, qu'il veut gérer un pays, ne pose pas ces problèmes-là. La monnaie, la présence militaire, ça veut dire que celui-là, il va prendre votre pays, il va le mettre dans les mains de qui ? Du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et c'est ce que Succès Masra va faire. Vous allez entendre, d'ici là, il a contracté une dette. On lui a donné de l'argent au Fonds monétaire international. à l'Union Européenne, aux États-Unis d'Amérique. Ceux qui vous donnent l'argent, ce sont ceux qui vous gouvernent. Ce sont ceux qui dictent votre politique, parce que cet argent vient avec un ensemble de conditionnalités qui sont restés dans le CFA, gardés les militaires étrangers sur votre sol et puis nous, on paye vos fonctionnaires. Voilà ce que nous apporte, ce que vous devrez attendre de Succès Masra. C'est ça. Si vous croyez qu'il va changer les choses, vous vous trompez largement. Déjà, je vous ai démontré que tout ce qu'il avait critiqué, c'est ce qu'il a fait. Déjà, quand vous voyez seulement le visage de son gouvernement, il a tout ce qu'il a fait, critiqué, il l'a fait. Maintenant, on attend son discours de politique générale. Vous allez voir qu'il ne posera pas le problème de base militaire, le problème du français. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire ça parce que c'est en contradiction avec ses alliés, ceux qui l'ont amené au pouvoir. Et malheureusement, ben, la misère du peuple tchadien ne fait que commencer. Et je veux vous dire encore que les rebelles du FAC sont toujours actifs. Eux, ils ne veulent, ça ne leur dit absolument rien ce qu'il est en train de faire. La nomination de succès Mastra, ce n'est pas leur problème. Eux, ils veulent prendre le pouvoir par la force. C'est vrai que le patron de ce groupe rebelle se trouve en France, il vit en France, il est résident en France, donc ça va être un peu difficile pour lui d'être actif, mais, en tout cas, ceux qui sont sur le terrain, ils sont encore là. Et succès Mastra devrait négocier avec eux, parce qu'eux, ils sont là pour, justement, pousser à ce succès Mastra à respecter les engagements qu'il a pris auprès des Occidentaux. dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non, il y a ma colère et ma lève. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémit et par nos anciens étrangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémit et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.